Ah, on le fait comme ça. Ouais, vas-y, on le fait comme ça. Ouais, t'as raison. Sinon, c'est pas du vrai genre. Parce que tu crois que c'est pas préparé. Peut-être les interviews, c'est pas grave. On s'appelle Les Pieds sans Tête. On est un groupe composé de trois filles et un garçon. Donc là, on est en mode trio. Donc c'est l'avantage de notre formation, c'est qu'on peut se déplacer tout seul à deux, à trois, à quatre. Donc moi, je m'appelle Linda et je suis flûtiste dans le groupe. Moi, je m'appelle Arnaud et je suis chanteur-guitariste. Et moi, c'est Charlotte et je suis violoncéliste. Alors, c'est une idée forcément qui nous est venue parce que les déplacements comptent beaucoup dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc le but étant de réduire notre impact carbone. Ça nous a paru tout à fait pertinent de montrer l'exemple en faisant nos déplacements uniquement sans pétrole dans toute la France pour nos tournées musicales. Au début, ce n'était pas forcément évident de faire accepter ce projet par mes collègues. Moi, je me déplaçais beaucoup à vélo avec ma guitare sur le dos. C'était pratique pour mes concerts solo. Mais en groupe, c'était nouveau. Et donc, on a fait ça pour essayer en 2013. Et puis ça s'est bien passé. En fait, pour tout dire, Arnaud s'est réveillé un matin et nous a dit « Les filles, les tourner en camion, c'est fini, on va les faire à vélo ». Donc, pour répondre à la question « Est-ce que ça s'est bien passé, cette idée de se déplacer autrement ? » C'était assez surprenant. Finalement, je dois dire qu'on y a tous trouvé notre compte, sportif ou pas. En fait, l'idée, c'était de montrer qu'on peut faire un déplacement professionnel. Et c'est possible, même si on n'est pas hyper préparé physiquement. Donc, on faisait en général entre 20 et 50 kilomètres par jour pour rejoindre un lieu de concert. Alors, pour nous, ça signifie que déjà, on fait notre possible pour venir avec le moindre impact carbone possible. Donc là, par exemple, on est venu en train de Normandie. Donc, pour nous, c'était évident de réduire notre impact carbone. Et puis après, dans le fond, dans le message qui est transmis, on vient avec des chansons qui ont pour objet, pour sujet, le changement climatique, éventuellement les réfugiés climatiques. Ils voulaient venir en vélo, mais là, on a vraiment dit non. De la chanson francophone, parce que les textes sont en français, ça, c'est sûr. Maintenant, on va pouvoir retrouver du tout, en fait. Des fois, du très mélodique, du plus parlé en ce qui concerne Arnaud, du reggae, du rock, de la chanson. Donc, la question du style musical, c'est compliqué de dire. On vous invite à venir écouter et découvrir sur scène, en fait. Pour le message, je passe la parole à Arnaud. Voilà, le message, c'est vraiment d'essayer de prendre soin de notre planète, notre maison. On part de l'étymologie, du mot écologie. Écologie, ça veut dire l'étude de la maison. Et notre maison à tous, c'est la planète encore à l'heure actuelle habitable. Et on essaie de faire en sorte qu'elle reste habitable pour les générations futures. Et donc, on parle de ça dans les chansons, de toutes les problématiques qui vont à côté de ça. On a fait de notre mieux. Et maintenant, c'est à vous de faire de votre mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada